Bon les amis, je vais vous partager une vidéo, on va parler mindset dans cette vidéo et je vais vous montrer aussi que ça arrive partout il peut y avoir de la pluie, je ne sais pas si vous voyez on voit, il pleut voilà, c'est des choses qui arrivent et je vais faire une vidéo mindset par rapport à un commentaire que je viens d'avoir sur Instagram et je pense que c'est important, je vous explique tout ça j'ai plus le prénom, tu m'excuseras c'est une demoiselle mais je n'ai plus le prénom parce que c'est un pseudo donc vous allez dans la dernière publication et puis vous verrez le commentaire me disant voilà, ça n'a pas été certainement toujours facile l'entreprenariat, tout ça je pense qu'il y a eu deux périodes extrêmement compliquées les amis dans ce que j'ai traversé dans le business vous savez que j'ai eu des succès, vous savez que j'ai eu aussi des échecs et je pense que le plus compliqué le plus difficile, j'ai deux souvenirs en mémoire qui ont été extrêmement compliqués vous savez quand on fait du business quand tout va bien, tout va bien et puis quand c'est compliqué je ne suis pas quelqu'un qui est du genre à étaler ses soucis parce que j'estime que c'est des soucis financiers ce sont des soucis par rapport au business et il y a bien plus grave dans la vie vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui combattent la maladie il y en a qui combattent les pires choses dans la vie nous c'est que du business, vous voyez ce que je veux dire un jour tu as de l'argent, un jour tu n'en as pas un jour tu as des gros succès, un jour tu es en difficulté cette partie du business sont des cycles maintenant, ce que je voudrais te raconter ce sont ces deux moments parce que j'ai vraiment douté en fait quand tout va bien, tu es sûr de toi voilà, la locomotive allée en route le succès, c'est des cycles en fait quand tout va bien, blam blam blam, tu ramasses et puis quand tout va mal, tu ramasses aussi mais d'une autre façon en fait et donc c'est deux souvenirs le premier, c'est quand je suis chez moi j'ai ma fille qui doit venir à la maison et je regarde mon thermostat c'est l'hiver, il fait 6,5 degrés je n'ai pas de quoi chauffer la maison waouh j'appelle ma fille je lui dis écoute papa il a un rendez-vous on devait manger McDo à la maison papa il va venir te déposer le McDo je ne pouvais pas faire venir ma fille toute petite dans une maison avec 6 degrés je me souviens, je me suis assis sur le canapé et je me suis dit merde là c'est la merde là c'est la merde parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre depuis plusieurs mois liquidation, etc j'ai une salle de sport mais ça ne me permet pas d'en vivre je me dis merde là je suis en difficulté et à ce moment-là qu'est-ce que tu te dis qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là c'est simple soit tu abandonnes soit tu fais une déprime moi c'est toujours l'œil du tigre qui marche chez moi jusqu'à présent je n'arrête peut-être pas toute ma vie mais voilà je suis un rookie dans la vie les amis et sincèrement je me suis mis un coup de bouche je me suis dit putain il faut que tu réagisses Fabien il faut que tu réagisses t'es au plus bas il faut que tu réalises, il faut que tu te ressaisisses et le second le second point je vous en parle j'ai la chair de poule parce que voilà c'est des choses personnelles les amis mais c'est comme ça qu'on avance dans le business le second point c'est je suis avec ma sœur dans l'étage de la salle de sport au bureau de la salle de sport ma sœur qui bosse avec moi etc là on a la liquidation donc j'ai plus la possibilité de 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 rémunérer ma sœur et je lui dis clairement je lui dis Karine je peux plus payer il n'y a plus d'argent qui rentre et ma sœur me dit je sais et je reste avec toi ça c'est un très beau cadeau c'est l'amour d'une sœur après tous les bâtons dans les roues qu'ils avaient essayé de me mettre etc ils avaient essayé de foutre un peu la mouise entre ma sœur et moi elle a dit je reste avec toi je sais que tu vas rebondir mais je reste avec toi je vais avoir un petit peu de chômage le temps que j'ai mon chômage je vais rester à tes côtés je vais t'épauler et puis voilà par contre après je serai obligé d'aller travailler de trouver un business ou d'aller travailler ça c'est vraiment l'amour de la la véritable famille vous voyez ce que je veux dire qui passe au-dessus ça passe au-dessus de l'argent les amis il y a des choses plus importantes que l'argent puis à un moment je dis à ma sœur je dis voilà Karine là c'est trop compliqué en France ils sont sur moi ils veulent ils veulent casser l'entrepreneur il faut que je m'en aille ma sœur m'a dit c'est la meilleure chose que tu as à faire je vais aller en Chine elle me dit tu pars en Chine là-bas tu vas te refaire tu vas faire du gros business la preuve aujourd'hui ce qu'on est en train de faire on fait du gros 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 business ces amis sincèrement je suis très heureux on a passé en une journée aujourd'hui les amis 200 000 200k dollars 200 000 dollars de commandes je passe un petit coucou d'ailleurs à Valentin pour son premier content j'aime aussi Waïd, Mathieu, Farid et Rachid également Sébastien aussi il y en a d'autres je ferai une vidéo spéciale sur vous les amis mais ça ne veut pas vous dire que dans le business il y a des moments où tu vas douter il y a des moments où tu vas avoir envie d'abandonner c'est logique c'est logique j'ai eu cette idée là tu sais quand tu es en liquidation les mecs les mecs oublient tu vois les mecs oublient les emplois que tu as créés pendant 10 piges les centaines de milliers d'euros pour ne pas dire les millions d'euros de TVA reversés d'impôts de charges etc les sous-traitants qui t'ont fait travailler les créations d'emplois les mecs qui se sont installés et j'ai des je ne vais pas te parler d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs qui se sont qui se sont immatriculés qui ont créé du business qui gagnent des bénéfices etc mais je te parle d'avant avant le nombre de personnes qui ont ouvert des magasins grâce à mon stock grâce à ma marchandise tout ce que j'ai importé de Chine je distribuais j'étais partout sur la France dans les dom-toms également au Maghreb Luxembourg en Belgique ma marchandise était distribuée partout on faisait travailler énormément de monde en fait tu te rends compte quand tu vas au tribunal de commerce tout ça les mecs en fait ils te prennent pour voilà t'es un mec qui a eu un coup de bol avec un conteneur voilà t'as fait 10 ans de business mais en fait on va essayer de démontrer que t'as pas été réglo on va essayer de démontrer on va essayer de casser l'entrepreneur c'est la période la plus délicate les amis mais bon vous voyez je suis encore ici je suis encore debout et ces mecs là c'est des rigolos sincèrement c'est des rigolos c'est des mecs qui sont même pas dans le business mais qui vont qui vont essayer voilà de vous faire la leçon quoi gardez votre motivation intacte c'est le point le plus important les amis il faut essayer de comprendre la leçon s'il y a un cycle compliqué qui arrive dans ce cycle vous allez grandir souvenez-vous de ce que je vous ai dit les amis personne ne peut devenir riche personne ne peut grandir personne ne peut progresser personne ne peut devenir meilleur sans difficulté sans obstacle sans tomber KO sans poser un genou à terre ça fait partie de la progression alors bien entendu qu'il va y avoir tous les hyènes vous voyez ce que je veux dire tous les hyènes qui vont essayer de vous voilà vous êtes blessé le lion est blessé tous les hyènes vont essayer de s'attaquer au lion mais vous êtes des lions les amis vous voyez ce que je veux dire nous sommes des lions voilà force à tous t'as réussi tu la mérites à bientôt merci à bientôt merci à bientôt